Bienvenue dans cette nouvelle présentation de compétences. Aujourd'hui, on s'attaque à garder le meilleur pour la fin. Garder le meilleur pour la fin est une compétence débloquée par la silhouette alias Michael Myers. Vous devenez obsédé par un survivant. A chaque fois que vous frappez un survivant autre que votre obsession avec une attaque de base, garder le meilleur pour la fin gagne 1 jeton jusqu'à un maximum de 8 jetons. Vous gagnez une réduction cumulable de 5% par jeton sur le temps de récupération de vos attaques réussies jusqu'à un maximum de 40%. A chaque fois que vous frappez votre obsession avec une attaque de base, garder le meilleur pour la fin perd 4, 3, 2 jetons. Une fois que l'obsession est sacrifiée ou tuée, vous ne pouvez plus gagner ou perdre des jetons. Pour jouer au tour de garder le meilleur pour la fin, je vous conseille le démo gorgon ou le cochon, ainsi que les compétences suivantes. Lumière mourante, poursuivant meurtrier et le crochet flagellateur, écho de douleur. C'est un excellent build si vous n'avez pas envie de laisser une seule seconde de répit au survivant. Avec ce build, vous allez pouvoir dès le début de la partie commencer à gagner des jetons. Vous l'avez peut-être compris, mais ce build demande d'avoir un gameplay assez agressif. Cependant, il faut faire attention à l'obsession. En effet, en plus de ne pas recevoir de malus, l'obsession sera le seul survivant qu'il faudra éviter de tuer avant la fin de partie. Garder le meilleur pour la fin est une excellente compétence. La compétence n'est pas très forte en début de partie, mais à partir de 6 jetons sur 8, la compétence commence à devenir vraiment puissante. En plus de surprendre les survivants, vous allez pouvoir énormément réduire le temps de votre chase. Cependant, face à l'obsession, il faut faire attention à bien maîtriser l'attaque spéciale de votre tueur, sinon vous risquerez de perdre des stacks de compétence. En me basant sur mon avis personnel et sur l'avis général, je donnerai à garder le meilleur pour la fin une note de 4 sur 5. A bientôt pour de nouvelles présentations.